d'ailleurs est ce que il y aura une autre convocation encore ou bien un mandat d'amener contre ce loup d'alé non pas un mandat d'amener nous sommes le 13 juin effectivement je pense que depuis fin mai fin mai déjà ou la mi mai si vous voulez les il ya eu déjà des réactions de part d'autre en tout cas la minute où on a été informé que celle où devait se présenter devant la crève le 13 je pense que chacun est allé son commentaire sur la date du 13 et tout nous sommes le 13 nous sommes le 13 mais avant le 13 on sait comment l'actualité a évolué sur ce dossier là c'est loup on apprend qu'il n'a pas eu reçu de convocation de la part de la crève c'est loup on apprend effectivement qu'il est à dakar c'est loup on apprend qu'il va en tournée c'est loup on apprend qu'il n'est pas en guinée avec tout ce qui s'est passé dans son problème de son domicile donc aujourd'hui on s'en tient que c'est loup ne sera pas là ne sera pas devant les juges d'instruction de la crève l'entame d'ailleurs il a entamé une tournée en afrique en amérique du nord et au canada c'est loup ne sera donc pas là pour se présenter devant les juges d'instruction de la crève ce qu'il ya à noter c'est que on apprend que notre convocation lui sera notifié à travers son avocat on apprend également que les enquêtes où je ne sais les instructions les interrogations autour de ce dossier affaire air guinée est bouclé depuis le week-end dernier donc on attend que une nouvelle convocation lui soit notifiée pour voir si le président de l'uefdg qui est convoqué en tant que ancien ministre des transports puissent venir donner sa version des faits dans cette histoire parce qu'il a toujours dit ici que effectivement il veut parler il a envie de parler il veut de sa part de vérité il veut qu'on fasse une merde exactement sur ce dossier même si de côté de ses militants on estime que on exime toujours ce dossier pour essayer de ternir l'image de l'homme politique qu'il est pour essayer de lui mettre pour le blacklisté n'est ce pas sur donc effectivement donc je pense qu'il est dans il est il sera pas là c'est ce qu'on retient et je pense que aujourd'hui ici n'est pas là je pense que c'est à c'est à juste raison parce que tout simplement la première plainte qui avait fait objet de de battage médiatique ne lui a pas été notifié directement et les lieux donc d'aller faire la place se trouve avec le chef de café qui se promène avec le chef de quel quartier après qu'on est démoli après qu'on est démoli chez lui il est venu à caporo à sa résidence de caporo donc le chef de quartier de caporo aurait la convocation il se promène avec et jusqu'après il sait pas à qui remettre parce que soit c'est son avocat on doit remettre ou bien c'est lui dans le lui-même mais il n'est pas là lui d'avocat on connaît même pas d'abord c'est exactement l'avocat dans ce dossier on sait on sait on sait oui pour vous est ce que cette convocation aujourd'hui c'est l'eau d'aller à l'extérieur du pays est ce que la clé va amener encore à dresser une autre convocation pour qu'il puisse parler sinon il viendra pas je ne sais pas si la clé va le faire mais il serait très intéressant et surtout très important que la clé le fasse parce que au vu de la loi le fait de ne pas adresser une convocation directement à c'est l'eau d'alentialo ne l'oblige pas à rentrer en guinée parce que ça c'est selon les règles donc il ne peut pas visiblement rentrer en guinée et c'est ce qui est en train de se passer parce qu'il se dit que la convocation ne lui a pas été adressée donc il ne rentrera pas au pays il continue de remettre à son avocat mais quel avocat déjà quel avocat en fait peut-être parce que celui à qui on a remis la convocation maître béat lui il a carrément retourné cette convocation pour dire qu'il n'est pas constitué dans cette affaire donc si on se base en fait sur les règles celui n'a pas reçu la convocation donc il n'est pas dans l'obligation de rentrer au pays mais il serait très intéressé et surtout très important pour la criève d'adresser une autre convocation à monsieur celui de l'alentialo s'ils veulent qu'il se présente et ce en souvent en suivant vraiment les règles et comme établi par la loi mais au delà de ça s'ils adressent encore une nouvelle convocation à monsieur celui de l'alentialo et qu'ils refusent de se présenter là je crois que la client peut utiliser un autre moyen pour pour le faire soit pour le faire venir où il devient un éternel exilé politique tout ce qui se passe sur la scène politique guinéenne guinéenne pardon qu'il le zappe et qu'il qui loupe toutes les élections les prochaines élections présidentielles mais connaissant la sagesse de l'homme je sais peut-être qu'il va si la convocation lui sera adressée qu'il va rentrer au pays par les est-ce que c'est l'eau à la tête des rentrées au pays avec cette criève pourquoi pas pourquoi pas il ya eu moi je me suis entretenu avec des sources proches de ce dossier qui ont quelques griefs par rapport à ce qui se passe la première déjà comme tout le monde le répète la convocation ne lui a pas été notifié jusqu'à aujourd'hui ensuite donc il ne peut pas venir sera pas là le 13 parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit là le 13 il est en tournée il n'a pas reçu de convocation ça c'est la première il n'y a pas il n'y a pas de raison pour qu'il soit là le 13 il y a une raison déjà évoqué la qu'elle a créé il doit être là mais il n'y a pas été convocée mais avec quelqu'un vocation il n'a pas été convocée justement là il n'y a même c'est qu'il suit les règles c'est un peu comme si on lui notifiait la convocation qu'il refusait de rentrer au pays les raisons qui doit faire qu'il rentre surtout lui-même il a soif de cette justice non mais tu sais moi je suis pas au café je suis au studio de dioma j'ai dit que c'est lui n'a pas reçu de convocation donc il peut pas venir le point tu vas répondre à un appel que tu n'as pas la bonne fois prendre le téléphone diallo prendre prendre le téléphone et diallo mais attend mon frère répond à un appel que tu as reçu le bon sens voudrait qu'aujourd'hui a tellement de polémiques dans ce dossier quelqu'un soit pas une convocation quel bon sens on parle de règles là on ne peut pas parler de polémiques là on parle de règles il doit répondre à quoi ? mais au moins à ces spéculations qui sont sur nous non mais quelle spéculation on ne parlera pas de spéculation laisse moi mettre à la disposition des gens il doit être là au moins pour lever cette spéculation au moins laisse moi mettre à la disposition des gens les quelques informations que j'ai je ne suis pas en train de parler pour que tu acceptes là je dis qu'à date il n'a pas reçu de convocation et puisqu'il n'a pas reçu de convocation il n'y a pas de raison pour lui décourter son séjour surtout qu'il doit être en tournée demain il sera aux Etats-Unis pour un meeting avec les militants de l'UFDG de ce côté l'autre chose qu'on est en train d'incriminer dans cette affaire c'est justement la convocation du juge dans laquelle on me dit ma source très proche du dossier de surcroît dit que ce loup serait menacé à l'intérieur de la convocation parce qu'on dit si tu ne te présentes pas un mandat en fait sera décerné un mandat de comparution c'est à dire que le mandat de comparution c'est comme ce qu'on dit mandat d'amener pour aller te chercher et te cueillir de force on dit donc que juridiquement on ne commence pas par la menace donc ce juge là la partie de celle-là est en train même d'étudier la possibilité de le révoquer ce juge d'instruction parce qu'on considère qu'il a perdu son impartialité dans l'affaire et que donc il ne peut pas être il ne peut pas permettre à celle-là de bénéficier éventuellement d'un procès équitable mais quand on parle d'impartialité dans l'affaire il ne faut pas que ce soit aujourd'hui c'est nous quand on essaie de parler d'impartialité pendant que les autres sont au nouveau d'impartialité au second domicile la convocation ne peut pas être délivrée elle n'a pas été déposée permettez que permettez que je mette les informations parce que moi j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on est en train de nous tourner dans la farine dans cette histoire vous avez été cité vous voulez être président de non, tout sérieusement vous voulez être président d'un pays vous êtes nommément cité par les autorités en place dans une affaire juridiquement constitué ou non de grâce répondez au moins par le biais de vos avocats mais on nous dit aujourd'hui que l'avocat que nous connaissions au monsieur ne se reconnaît pas constitué dans cette histoire le chef des cartes qui doit délivrer la fameuse plainte ne retrouve pas à qui remettre la fameuse plainte mais attendez, de qui se moque-t-on ? c'est pourquoi je dis le bon sens pour l'homme le bon sens pour l'homme d'Etat c'est au moins élevé cette spéculation quand même on vous accuse vous voulez vous voulez présider au destiné d'une nation on vous accuse mais le minimum c'est de clarifier cette affaire qu'on passe en dessous la transition est grande la transition va pas te militer à cette histoire là d'autres sont en prison on n'en a pas fait toute une affaire si on a dénoncé ici le fait que Kassoury a été mis en prison on a dénoncé la procédure on a dénoncé d'autres procédures si on fait confiance à l'agent puisque l'agent on l'a soutenu dès le départ mais alors quand je présente devant la justice de l'agent moi je crois qu'il faudrait qu'on arrête comme le disait parler ceci dit nous avons des entres vous savez que nous ne sommes pas seuls je vais lire ces messages rapidement pendant qu'il est 5h47 qui dit bonjour l'équipe cette vidéo d'Alpha Condé répond ceux qui disent que c'est Mamadi Doumbouia qui a qui a financé l'interconnexion en électricité en Côte d'Ivoire entre Côte d'Ivoire et Zéré-Coury d'accord un fameux recondé Yacine à la haine contre Alpha Condé d'accord Abraham Fadiga bonjour monsieur Grouma et tout le groupe ne perdez pas le temps à faire comprendre à monsieur Yacine car il est toujours dans une analyse d'opposition par rapport au pouvoir d'Alpha Condé à Yacine Yacine attention ces matins l'amour Julie oui c'est son nom salut les journalistes de Dioma dites à Doumbouia que celui qui a trahi sera trahi car l'ennemi n'est pas loin de son entourage il y a soirée qui dit bonjour les polémistes je ne comprends plus comment fonctionne ce CNRD vraiment c'est des stagiaires mais l'avenir nous dira l'avenir nous dira la suite que Dieu sauve notre cher Guinée cette vidéo n'a aucun sens on connait leur vrai visage bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs votre auditeur monsieur Soarey depuis la banlieue parisienne Abraham le souverain dit à Yacine que pourtant le il raisonne comme un débatteur de café sinon d'accord d'accord en réalité Al-Fa Kondé tient tête aux militants avec des armes et Célou Dallagnalo est ensuite devant les mêmes militants un garçon n'est pas le public d'accord d'accord je dis militaire on va revenir oui ceci dit monsieur Valli la convocation je pense que celui qui va venir à venir son avocat constitué ou non je pense que quand on veut présider au destiné de l'avocat je ne vais pas parler tu m'as rétéré la parole oui maintenant il faut qu'on laisse Yacine à l'aide Yacine rapidement parce que nous ne sommes pas au cours de justice on est en train d'analyser la situation et le fait ce que je suis en train de dire c'est un cours de justice je te dis ce qui est sûr ça c'est pas un fait dire qu'il est dit à Célou que s'il ne se présente pas qu'il va décerner un mandat de comparution ça c'est marqué et que j'ai te dit que le camp de Célou sa défense est en train de préparer tu penses que c'est normal ou pas non c'est pas ça c'est pas mon problème c'est le fait que je suis en train de t'expliquer normal ou pas je m'en fous complètement je suis en train de dire qu'ils sont qu'ils sont aujourd'hui en train d'étudier comment recuser la possibilité de recuser ce juge d'instruction parce qu'il considère qu'il a perdu son impartialité l'autre chose on dit que l'idée selon laquelle on n'arrive pas à retrouver comment donner la convocation à Célou est complètement fausse c'est une c'est une en fait mauvaise publicité que la justice est en train de faire parce qu'il y a beaucoup de canaux par lesquels on peut il y a son avocat qui est constitué on peut aller le voir et lui remettre la convocation c'est aussi simple lui il n'aura qu'à appeler Célou pour dire j'ai reçu une convocation en ton nom est-ce que je la prends c'est là où on saura si Célou est d'accord ou pas ça c'est l'autre chose on peut aussi passer par la poste pour lui déposer le truc on peut même passer par Interpol pour lui dire démentir à notre citoyen que la justice a besoin de lui mais ça c'est vraiment dans un cas cas extrême et l'autre chose c'est que par rapport à ceux qui ont déposé la plainte c'est un issier de justice qui est parti déposer la plainte on dit que juridiquement parlant c'est pas normal c'est un OPJ qui devrait déposer déposer la plainte donc je dis la forme est biaisée partout mais on me rassure que lorsque tout sera rentré dans l'ordre lorsque la plainte sera déposée en bonne et doule ferme bien entendu Célou a dit à ses avocats vous nous suivez en direct partout dans le monde de...